Comment avez-vous connu l'ancienne méthode qui était les appareils à copeaux ? Comment avez-vous connu l'ancienne méthode ? Comment avez-vous connu l'ancienne méthode qui va transformer l'alcool en acide acétique ? On va sortir après un vinaigre qui est semi-fini, qui est trouble, parce qu'il va contenir encore toutes les bactéries en suspension, les bactéries mortes, mais c'est un vinaigre qui va être trouble. À ce moment-là, on va le filtrer. Le vinaigre étant clarifié, l'opération suivante va être de faire le coupage, la préparation pour le conditionnement. Donc le coupage, ça va consister à ramener un vinaigre, mettons un vinaigre d'alcool à 15%, à le ramener à un degré légal de vente. Ça va être 6% pour un vinaigre d'alcool coloré ou 8% pour un vinaigre d'alcool bleu en cristal. Voilà. Donc on rajoute de l'eau, principalement. Donc on est des gros consommateurs d'eau. Donc après, on passe au conditionnement. Soit en bouteille verte pour ce qu'on appelle les vinaigres élaborés, ce qui est, on va dire, plus ou moins le haut de gamme. Et donc en bouteille PET, ça va être principalement que des bouteilles premier prix, que du vinaigre premier prix. Donc ça va être vinaigre d'alcool coloré ou blanc 8, cristal, et vinaigre de vin à 6%. Ce sont les trois produits que l'on fait en bouteille PET. L'évolution rapide de Karoff, c'est qu'au départ, je vous avais dit, nous livrions les épiciers en gros en barrique. Et petit à petit, avec la grande distribution, on est arrivé aux bouteilles, bouteilles plastiques. Bouteilles vertes, au départ, qu'on n'a jamais faites, nous. Parce que les bouteilles vertes, il fallait donc des casiers, des bouteilles vertes, bien entendu, consignées. C'était un travail épouvantable. Et vite, la grande distribution a voulu des bouteilles plastiques pour le transport. Il n'y a donc pas de retour. Et donc le plastique a permis une évolution très, très rapide. Et ça nous permettait d'aller beaucoup plus loin en livraison. Merci. Merci.